Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous découvrons les 10 yachts les plus chers du monde. De piscine à salle de cinéma en passant par héliport et parc aquatique, les plus grands yachts sont également les plus chers. Ils font rêver, mais combien exactement sont estimées leurs valeurs ? Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous plu. Si vous êtes nouveau parmi nous n'hésitez pas de vous abonner d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti ! Un Eclipse, 1,5 milliard de dollars, voici enfin le paquebot le plus cher du monde. Propriété du milliardaire russe Roman Abramovich, l'Eclipse est l'élu de cette sélection. C'est une ville flottante mesurant 170 mètres de long, une taille qui en fait le deuxième plus grand yacht privé au monde. Il a été construit par Blom Plus Vos, le célèbre constructeur naval basé à Hambourg, en Allemagne. Eclipse dispose de, deux héliports, onze cabines de passagers, deux piscines, plusieurs jacuzzi, une discothèque. Environ 70 membres d'équipage sont nécessaires pour l'exploitation de l'énorme navire. Pour des raisons de sécurité, Eclipse est équipée de systèmes de détection d'intrusion et d'un système de défense antimissile de fabrication allemande. Les fenêtres de la chambre principale du propriétaire sont également équipées de verres blindés. Roman Abramovich possède aussi deux autres paquebots de luxe, Extaséa et le Grand Bleu. Deux, Asam, 650 millions de dollars, lancé en 2013, Asam appartient au Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahayan, président des Émirats Arabes Unis et émir d'Abu Dhabi. D'une valeur de 650 millions d'euros et d'une longueur de 180 mètres, il est actuellement considéré comme le plus grand yacht du monde. Il dispose de 50 suites, d'un système antimissile, de deux héliports, d'une salle de cinéma et d'autres fonctionnalités très similaires à celles d'Eclipse. 3. Topaz, 527 millions de dollars, ce yacht de luxe est parmi les plus grands au monde avec une longueur de 147 m. Il appartient au vice-premier ministre des Émirats Arabes Unis et membre de la famille royale d'Abu Dhabi, Mansour bin Zayed bin Sultan al-Nahayan. La Topaz est évaluée à 527 millions de dollars pour ses caractéristiques incroyables. Il a été conçu pour accueillir 62 passagers, en plus des 79 membres d'équipage dont il a besoin pour son fonctionnement optimal. Il dispose de 26 cabines et 8 étages reliés par un ascenseur permettant d'accéder à l'héliport et à la piscine. Il inclut également une salle de sport, une salle de conférence, deux bains à remous et plus encore. 4. Dubaï, 350 millions de dollars, ce paquebot de 162 m est le troisième plus grand navire privé au monde. Il appartient au chèque Mohamed bin Rashid al-Maktoum, dirigeant de l'Émirat de Dubaï et actuel premier ministre des Émirats Arabes Unis. Il dispose de cette magnifique terrasse idéale pour se détendre et d'un petit sous-marin pour explorer la vie sous-marine. Il dispose par ailleurs d'un héliport exclusif, de plusieurs suites VIP, de plusieurs piscines, d'un spa et d'une discothèque. Le Dubaï a été construit par le chantier naval allemand Blom & Voss pour une somme incroyable de 350 millions. 5. Sereine, 330 millions de dollars, il appartient au millionnaire russe Yuri Sheffley, qui a demandé au groupe FinCantry de concevoir et de construire ce magnifique navire. Et à la surprise générale, ils ont réussi à tout faire en un an seulement. Son prix actuel avoisine les 330 millions de dollars. D'une longueur de 134 mètres, ce bateau a une superficie de 4459 mètres carrés pouvant accueillir plus de 24 personnes confortablement. Il dispose de cabines luxueuses, d'une salle de sport, d'une piscine, de salons spacieux, entre autres. Cependant, l'élément le plus intéressant est son hélicoptère à l'avant. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous l'avons inclus dans cette liste des méga-yauts les plus chers au monde. 6. Le voilier A, 323 millions de dollars, mis à l'eau en 2015, ce paquebot a des caractéristiques qui le rendent unique. En effet, il dispose d'un moteur assisté de voile. D'une longueur de 143 mètres, ce joyau est d'une valeur de 323 millions de dollars. Il appartient au millionnaire Andrei Menichenko, un amoureux des iodes de luxe. Ce bateau luxueux, en plus d'être très marquant par son aspect moderne, possède une pièce principale qui mesure 232 mètres carrés. N'est-ce pas incroyable ? Il dispose également de cette suite pour 14 personnes avec tout le confort imaginable. 7. Radiant, 320 millions de dollars, propriété d'Abdullah Al-Futin, Radiant est d'une valeur de 320 millions de dollars. C'est un iode de luxe pour se sentir chez soi avec toutes les commodités que l'on peut attendre d'un pantouse. Il dispose d'une piscine, d'un héliport, d'une salle de massage, d'une salle de cinéma, de la climatisation, d'une salle de sport complète et d'un jacuzzi sur le pont. Si les pirates élèvent leurs affreuses tasses, le Radiant dispose d'un puissant canon à eau pour se protéger. 8. Pélorus, 300 millions de dollars, le Pélorus est un autre des méga-yotes les plus chers au monde. Il a été construit en 2003 pour le milliardaire russe Roman Abramovich. Mais c'est sa femme qui en est devenue l'heureuse propriétaire après le processus de divorce. Cette dernière l'a ensuite vendue à GFN en 2011 à prise approximative de 300 millions de dollars. Avec une longueur de 115 mètres, ce paquebot peut accueillir 22 passagers et 42 membres d'équipage. Il dispose d'une piscine, de trois bars extérieurs et de 20 cabines pour les passagers. Il inclut également une luxueuse cabine pour le propriétaire et un jacuzzi. 9. Al-Saïd, 300 millions de dollars, construit par la société allemande Ursen en 2008, Al-Saïd est un iode de luxe appartenant au sultan Kaboubine Saïd d'Oman. Long de 155 mètres, ce palais flottant est tout aussi spacieux et peut atteindre une vitesse de croisière de 25 nœuds. Il inclut une salle de concert pouvant abriter un orchestre de 50 musiciens. Comme la plupart des iodes de luxe répertoriés dans cette revue, ce paquebot dispose d'un hélicoptère point d'une capacité de 70 passagers. Il nécessite 154 membres d'équipage pour un fonctionnement optimal. 10. Dilba, 256 millions de dollars, portant le nom de la mère de son propriétaire, ce luxueux iode appartient au milliardaire Alizar Usmanov. C'est le troisième iode appartenant à l'oligarque russe et il est d'une valeur de 256 millions de dollars. Long de 156 mètres, ce joyau a été construit en 2008 par le chantier naval allemand Lursen. Le Dilba est capable d'accueillir 120 personnes, dont 80 membres d'équipage. Il dispose de 4 ponts extérieurs bien spacieux. A sa poupe, il a un héliport. Dans son intérieur luxueux, on retrouve une salle de cinéma, des piscines, une petite salle de musique et un grand nombre de cabines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada